Musique Aujourd'hui nous sommes place du recteur Henri Lemoyle à Villejean. Pour parler de ce recteur bâtisseur, allons à la rencontre d'Edmond Hervé, ancien maire de Rennes. Henri Lemoyle, c'est un parcours étonnant. Doyen de la faculté des sciences, puis recteur de l'académie de Rennes. Et puis on le retrouve en 1977, adjoint au R. Lorsque l'on parle de son travail en tant que recteur, il y a bien évidemment les constructions que les Rennes connaissent bien, à savoir Beaulieu, à savoir Villejean, à savoir la faculté de médecine, la faculté de droit. Mais Rennes, selon son expression, était aussi la faculté mère, d'où les constructions universitaires, les délocalisations à Angers, à Nantes, à Brest. Il a été aussi le constructeur de très nombreux lycées à travers la Bretagne. Henri Lemoyle a, en quelque sorte, beaucoup marqué la Bretagne, sa région, même si on l'oublie un peu. Oui, alors si la Bretagne lui doit beaucoup, la ville de Rennes lui doit beaucoup. Et je trouve parfaitement remarquable le fait qu'il ait été tout naturellement d'ailleurs membre de l'équipe municipale de 1977 à 1983. C'était un personnage aussi de notre conseil municipal. Et je ne veux surtout pas oublier que c'était un avocat indéfectible du Stade Rennais Université Club, dont il était membre. Il a fait partie de l'équipe de France Olympique Universitaire pour aller à Barcelone dans le cadre des Jeux Olympiques Universitaires, qui n'ont malheureusement pas eu lieu, puisque le lendemain de son arrivée à Barcelone commençait la guerre civile. Donc un parcours, une pluridisciplinarité, Mainz-Sana Incorporé-Sano. Sous-titrage Société Radio-Canada